Générique ... Mesdames, Messieurs, bonjour. Le 10 juin, les populations de Tannay et de Mies sont appelées à participer à un vote consultatif sur le futur port de Tannay et de Mies. Et c'est ce qu'on appelle dans le jargon un véritable serpent de mer. Et pour une fois, le terme n'est pas galvaudé. Pour preuve, depuis 1974, ce sont pas moins de 19 projets d'agrandissement qui ont échoué à Tannay. Alors, est-ce que ce projet, cette année, sera-t-il enfin le bon ? En tout cas, les deux municipalités de Mies et de Tannay sont moins dans la main. Et vous le verrez justement sur ce plateau. A commencer par deux représentants de la municipalité de Tannay. Guy Van Gelder et Nathan Fickelstein, Messieurs, bonjour. Respectivement municipales et vice-syndiques de Tannay. Et avec nous également pour Mies, Claude Hilficker et Pierre-Anna Schmitt, Messieurs, bonjour. Là aussi, respectivement municipales et syndiques de Mies. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous entendre, notamment sur les contours de ce projet, mais un mot sur ces séances publiques qui ont eu lieu la semaine dernière à Tannay et à Mies, qui ont eu un joli succès. Les habitants étaient très concernés et ont participé à ces séances. Il y en avait une, notamment, c'était le lundi. Le lundi de la semaine passée, le lundi 7 mai. Et Florian Cavalieri y était. Je vous propose de voir les réactions au terme de cette séance publique. Et on se retrouve avec nos invités juste après. Ce que nous avons conçu, c'est un concept d'aménagement de nos rives publiques en trois étapes. La première étape, ça sera de réhabiliter plusieurs éléments de bâtiments et d'aménagement qui sont à terre. La deuxième étape, c'est de refaire le chantier naval Sartorio, de relancer dans ce chantier naval un concept aussi un peu de pôle nautique, donc d'élargir un petit peu plus que simplement un chantier naval. Et puis la deuxième étape concerne aussi la renaturation du Nant du Tori, donc mettre à ciel ouvert l'embouchure de ce Nant. Et puis la troisième étape, qui fait l'objet de la votation du 10 juin, c'est l'aménagement et l'agrandissement du port actuel du Tori par un port qui accueillerait 125 places de bateaux, donc des bateaux à voile, des bateaux à moteur. Ça ferait environ une quarantaine de places, 50 places de plus que ce qu'il y a actuellement entre le port actuel et puis les places qui sont au large sur Boué. C'est un concept à la fois terrestre et lacustre, qu'on travaille sur des aménagements terrestres pour l'ensemble de la population et lacustre pour les navigateurs, c'est clair, et que ces aménagements sont tous adaptés à la grandeur du site. Le projet pour le moment est devisé à un montant, mais qui n'est certainement pas définitif. Il est à 6,8 millions selon les estimations actuelles, mais évidemment le projet final risque d'être différent. Par rapport à ce prix, on ajoute les charges, les taux d'intérêt s'il faut emprunter de l'argent, un fonds de rénovation aussi pour s'assurer que le port pourra être maintenu en bon état pendant toute sa durée de vie. Et donc le coût total se monte grosso modo à 13 millions, qui doit être financé par les locataires des 125 places du port. Les 13 millions de francs, c'est bien pour le port seulement. Les autres éléments de coût sont moins bien déterminés, mais la renaturation du tori par exemple, on n'a pas des prix définitifs, mais ça c'est une chose qui va être grandement financière par les subventions du canton. Je suis très heureux en tout cas de constater que les gens qui ont été là ce soir ont accueilli favorablement ce concept. J'aimerais dire aussi que nous l'avons voulu résolument intercommunal. On le doit suite aux explications qui ont été données à l'initiative d'un certain nombre de citoyens repris par un copil composé de quatre municipaux, deux à mille et deux mille à tannées. Et je crois que le concept qui est aujourd'hui proposé est un équilibre intelligent entre les différentes activités que doit accueillir ce littoral. Je crois qu'il faut être enthousiaste, mais en tout cas j'aimerais exprimer que nos municipalités espèrent sincèrement que ce projet recevra l'accueil favorable des deux populations de mille à tannées et puis qu'on pourra aller de l'avant dans ce projet. Le 10 juin prochain, il va y avoir une votation consultative. Toute la partie terrestre, c'est de la routine, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de polémique. Mais le port, il peut y avoir une polémique. Donc on voulait demander, on a demandé, on va demander à la population de dire oui, ce concept nous plaît ou non, on ne veut pas ça. Alors est-ce qu'on arrivera à le faire avant la fin de la législature ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que, oui, peut-être fin 2020 ou 2021, on pourrait voir ça. Mais il y a toutes les autres étapes qui vont avancer entre-temps. Voilà donc pour ces réactions à l'issue de la séance publique le 7 mai. Vous l'avez vu, évidemment, plusieurs des intervenants sont présents ici autour de la table, dont Guy Van Gelder, qu'on a vu et entendu tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette votation, en tout cas ce projet-là, c'est le bon et qu'il va passer ? Déjà par les réactions qu'on a eues des différentes présentations qu'on a faites. Donc on a présenté aux deux municipalités, aux deux conseils communaux et aussi aux riverains, ceux qui habitent tout proche du futur port. Et puis les présentations qu'on a faites à Tanné et à Mi, lundi et mardi derniers, ont recueilli franchement un accueil très positif. Et très très peu de paroles adverses, disons. – Parce qu'on se souvient de la votation, c'était en 2015, c'est fait erreur, la votation qui était extrêmement houleuse, très émotionnelle. Là, on sent que ça s'est un peu calmé. Pierre-Alain Schmitt, est-ce qu'on peut dire qu'on a tiré les leçons du passé justement pour cette votation à venir ? – Alors j'espère qu'on l'ait fait. Je ne peux pas me positionner par rapport au caractère rouleux, parce que ça s'était passé à Tanné et ces messieurs sont mieux placés que moi pour en parler. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a une réflexion qui a été faite, et ça a été dit dans le sujet, sur l'ensemble du littoral, et que le port est un des éléments importants, certes, mais c'est la troisième étape de cette réflexion, une réflexion globale. Je crois que ce qui donne aussi, pour reprendre un tout petit peu, ou répondre un petit peu à la question que vous avez soulevée tout à l'heure, toutes ces chances à ce projet, c'est que, comme je l'ai dit dans le sujet, il est équilibré, il est l'objet d'une réflexion qui a tenu compte des sensibilités de chacun. Je crois qu'il fallait entendre la population qui craignait un port très grand, ce port l'est beaucoup moins, on aura peut-être l'occasion de voir ce que ça implique en pratique. On sait que notre population était très attachée au caractère bucolique de la buvette, on sait aussi qu'on voulait avoir un port à taille humaine, et on a pu, et ça a été le mérite notamment de M. Von Gelder, démontrer que même un port à taille humaine, qui est pratiquement deux fois moins important, voire plus que deux fois moins important que celui qui est proposé, peut vivre économiquement et être équilibré, sans que, d'ailleurs, nos collectivités aient à le payer, seuls les utilisateurs de ce port participeront au financement de ce projet. – Oui, et Nathan Fickelschen, alors vous avez une position particulière, parce que vous faisiez partie des opposants en 2015, alors aujourd'hui vous êtes de l'autre côté de la barrière, mais qu'est-ce qui fait que, là, cette année, ce projet-là, justement, déjà vous le défendez, et qu'il va passer ? – Dès le départ, quand on a formé, juste après le référendum de 2015, on a formé un groupe citoyen, il y avait les quatre municipaux qui sont là aujourd'hui, mais il y avait aussi quatre, Tannis-Rollet et Mirage Roland, qu'on a travaillé ensemble, qu'on ne voit plus maintenant, mais on a travaillé ensemble, qu'on a créé le concept, et on a passé le bâton, donc en municipalité. Mais dès le départ, ce qui était très important, c'était de définir les objectifs. Donc, les objectifs du projet précédent étaient plutôt basés sur la demande des places de bateaux sur le lac. Nos objectifs étaient de trouver une solution pour l'État-Nirollet et Mirage Roland. Donc, on s'est basés sur les besoins exprimés, qu'on pouvait chiffrer pour les deux communes, ce qui a fait un port sensiblement plus petit. – Un redimensionnement du projet. On sent que ça, c'est quelque chose qui est très important, de manière générale, Claude Lifficaire, dans l'avancement du projet, et on l'a vu aussi dans le retour, on l'a constaté aussi durant ces séances publiques. Un élément aussi important, c'est cette entente intercommunale. On va dire que ça, c'est aussi un élément qui, évidemment, pour la population, joue un rôle en disant, bon, on le voit ici d'ailleurs sur ce plateau, vous ne vous tirez pas dans les pattes. – Non, absolument pas. Au contraire, moi j'ai déjà collaboré à ces brainstorming initiaux, déjà avant mon temps en tant que municipal. Donc j'avais été appelé, en étant aussi avec mon collègue Guideria, un des anciens imposants, aux grands projets qui ont été qualifiés de pharaoniques, parce qu'on était d'accord pour dire, oui, on veut un port, mais on ne veut pas ce projet-là qui nous semblait absolument surdimensionné. – Et là, on ne parle plus de coopérative, parce que c'était le cas au projet précédent, c'est une entente intercommunale qui va être réservée aux contribuables. Ça veut dire quoi Pierre Lachmitt, concrètement ? – Ça veut dire qu'on élimine notamment toute la problématique de la spéculation sur la propriété des places de port, on sait aussi que… – C'est un sujet sensible. – C'est un sujet sensible, donc on veut garantir en réalité que seul par une gestion intercommunale qui serait créée, seuls les gens qui seraient désignés peuvent être locataires des places. On peut aussi, par les études qui ont été présentées, démontrer que sur une période de 50 ans, ceci vient couvrir non seulement les coûts de construction, mais également tous les besoins qu'on aura pour la rénovation de ce port, et laisserait, ce qui ne serait pas le cas du reste si ce projet était refusé, laisserait aux collectivités probablement à peu près un montant de l'ordre de 2 millions d'après ce qu'on projette sur les 50 prochaines années. Voilà, alors que si c'était refusé, Tanné, parce que le port actuel est à Tanné, aura le choix entre, soit la collectivité paye un montant de l'ordre de 2 à 3 millions pour restaurer ce port actuel qui s'en sable, soit alors on serait dans la situation, je pense, inenvisageable dans l'État, et serait malheureuse, mais de fermeture de ce port, ce qui serait quand même très regrettable. – Alors comme tous les projets, évidemment le nerf de la guerre, entre autres c'est l'argent. Guy Van Gelder, on l'a bien compris, là aussi il y a un montage financier qui a été très sensible, et on comprend que ça c'est aussi un argument qui pèse, dans ce projet. 6,8 millions, mais des charges totales de 13 millions, réparties, on l'a entendu aussi d'ailleurs dans le sujet sur 50 ans, ce sont des sécurités assez importantes. – Alors d'abord le prix de la construction du port, 6,8 millions, est basé sur deux études qui ont été faites par deux bureaux différents, et donc on a pris un moyen terme, mais plutôt une fourchette élevée, et à ça on a ajouté encore des frais d'études de 300 000 francs. Donc on est arrivé à ce chiffre de 6,8 millions. – C'est encore un risque limité, c'est ce que vous nous dites. – Alors a priori on est dans les clous, si je vous en suis m'exprimé, et même si on le compare au prix d'autres ports, même le port qui avait été prévu par la coopérative, on est tout à fait plutôt même plus haut que ce qu'ils avaient prévu, pour la dimension. À part ça, il faut tenir compte du fait que ce sont les communes qui devront mettre l'argent sur la table, et puis vont emprunter à la banque, ou même prêter l'argent elle-même. – Oui, pardonnez-moi, je vous arrête, parce qu'on voit justement des images de ce à quoi le port pourrait ressembler, je vous laisse reprendre justement sur ces éléments, pardonnez-moi. – Voilà, donc s'il faut emprunter l'argent, il y a des taux d'intérêt à payer, etc. Et sur une durée de 50 ans, ça commence à faire des montants importants, et c'est donc ça qui a été calculé. Encore une fois, on a pris des taux élevés, beaucoup plus élevés qu'est-ce qui existe aujourd'hui. Donc on a vraiment été très prudents, on a tapé plutôt haut, et par contre, dans les revenus, et puis il y a aussi cette phase, ce fonds de rénovation, qui est très important évidemment, parce qu'il faut garantir que ce port va tenir le coup jusqu'à pendant ces 50 ans. – Alors justement, intéressons-nous maintenant au visage de ce futur port. Alors on a bien compris, il y a plusieurs étapes, il y a la buvette qui a déjà été rénovée, il y aura un terrain de pétanque, terrain de beach volley, espace de jeu, la rénovation, donc ça c'est la deuxième étape du chantier naval, la renaturation du tori, et bien sûr, et c'est là-dessus que le vote consultatif aura lieu, sur l'agrandissement du port. Alors, de manière générale, Nathan Ficklstein, à quoi, parce que là, on comprend bien les différents éléments, les différentes étapes, mais à quoi va ressembler concrètement ce nouveau port ? – Le port lui-même ? – Oui, et puis tout ce qu'il y aura autour, l'ensemble du lieu. – Donc c'était aussi un des points sur lesquels on s'est mis d'accord tout au début de la réflexion. – On ne parle pas que d'un port, on parle de l'ensemble des rives, de la zone lacustre, mais par éléments qui sont, je dirais, indépendants, mais cohérents. Et pour exemple, on a la buvette, donc on est en train de rénover la buvette. Au début, l'architecte avait placé des locaux techniques qui vont être construites l'hiver prochain. Il les avait placés plutôt devant la buvette. On a regardé avec lui, il a dit non, cet endroit-là, ça nous bloque le passage du sentier des piétons. Ça casse la fluidité des passants et on a travaillé avec eux pour le passer à côté. Donc, bien que les constructions soient déjà en cours, on en prend, comment dire, la ligne directrice en considération. La renaturation du tori se fera, qu'il y ait un agrandissement du port ou pas. – Que ce soit oui ou non, dans l'urgence consultatif, il n'y aura pas d'incidence sur le reste du projet. – En principe pas. – Oui. – En principe pas. – Les passages, les cabanons, les sanitaires, tout ce qui était prévu, avec, sans l'agrandissement. Ça n'a pas d'importance. – Oui, ça c'est important de comprendre qu'il y a un étapage. Effectivement, nos municipalités ont souhaité une consultation préalable, ce qui n'est pas l'usage, parce qu'en principe, on passe par des votes communaux, de conseils communaux qui peuvent faire l'objet d'un référendum. On a souhaité, pour ce concept et pour cette troisième étape, qui serait la construction du port qu'on propose, d'avoir un projet de consultation, parce qu'évidemment, un tel projet, ça suppose des efforts considérables d'études et de coûts, et on veut être sûr que nos populations nous suivent à cet égard. Parce que si notre population devait dire non, nous serions à ce moment-là dans l'impossibilité, on n'a pas envie d'engager toute cette énergie, toutes ces études et tous ces frais de manière inutile. – Claude, expliquer en son aussi, de manière générale à Tanay et Ami, une sorte de fatigue. On a envie de se dire, mais allez, maintenant, on a enfin envie de voir, en tout cas, de constater qu'à terme, on va pouvoir aller de l'avant sur ce projet global, et le port en particulier. – Oui, alors peut-être que j'ai vécu cette fatigue un petit peu différemment, puisque je suis rentré, disons, dans une phase de positivisme, à partir du moment où on a commencé à discuter de choses concrètes qu'on aimerait bien réaliser. – Qu'est-ce qui a été, pardonnez-moi, le déclic qui a fait que vous êtes passé, justement, ce n'est pas seulement le fait que vous soyez passé à la municipalité. – Non, mais en même temps, au moment où je suis passé à la municipalité, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de besoins, déjà terrestres, à satisfaire pour les usagers de la plage, pour ceux qui ont envie de juste être de passage, de traverser le site dans des bonnes conditions. Et puis, disons, c'est un petit peu la partie que j'ai essayé de manager, en même temps que la renaturation, qui, je pense, va donner aussi un plus au cachet du paysage, avec le tori qui, au lieu de sortir par un tuyau, va sortir à l'air libre avec de la végétation et de la faune qui viendront s'y installer. Donc on est assez impatients de voir ça se réaliser. – Alors en tout cas, les éléments semblent être sur de bons rails, comme on dit pour cette votation, mais on ne va pas, évidemment, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir achevée, surtout pas. Mais justement, Nathan Fickolstein, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux opposants, qu'on n'entend pas beaucoup d'ailleurs sur ce projet, l'argument bétant qui leur ferait, alors pas forcément changer d'avis, mais en tout cas réfléchir sur la pertinence et l'importance de ce vote le 10 juin ? – Avant de répondre à ça, j'aimerais ajouter une toute petite précision concernant le vote. Le vote, bien entendu, c'est pour que la population puisse s'exprimer et qu'on ait des informations. Mais c'est également un engagement de la municipalité. On a bien exposé des chiffres, on a exposé un plan. Maintenant, si le vote est positif, il faut qu'on s'y tienne à tout ça, il faut que les conseillers communaux fassent leur rôle aussi pour garantir qu'on ne dévie pas trop, ni dans un sens ni dans l'autre. – Ça, c'est un appel du pied pour les conseillers communaux. – Non, 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 c'est simplement, c'est plus que demander l'avis de la population, c'est aussi un engagement de notre part. Alors, aux opposants, je ne sais pas, j'en ai pas entendu, enfin, on entend une ou deux personnes qui sont plutôt d'avis de remblayer le port, et puis on n'en parle plus, mais à part ça, dans les séances qu'on a tenues, c'était très positif. – Si vous permettez, je voudrais rebondir là-dessus. Je crains les gens qui ne s'intéressent pas à ce projet, en réalité, parce que quand on a vu dans nos réunions publiques, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient opposées au départ, et ce qu'on a pu constater, qu'une fois qu'ils ont reçu les explications, qui sont assez longues et assez détaillées, et certes, on a eu le sentiment qu'une très très large majorité de ces opposants de départ se sont ralliés à ce projet, parce qu'ils se rendent compte que ce projet n'a rien à voir avec ce qui était présenté avant, et puis qu'on a pu, comme vous disiez tout à l'heure, un peu tirer les leçons du passé, et essayer de faire quelque chose qui prenne en compte tous les intérêts des utilisateurs de ces rives. Ce port est un des éléments qui s'inscrit, mais on sait que nous avons la chance d'avoir un littoral qui est particulièrement agréable, on a une plage magnifique à Mille, on a un endroit, une buvette qui est appréciée à Tanné, on pouvait et on doit faire quelque chose pour les générations futures, et on doit réfléchir non seulement l'intérêt des navigateurs, qui du reste sont relativement confinés, puisqu'encore une fois, on a mis, et d'ailleurs on nous a posé la question, pourquoi vous avez mis dans votre question 125 places ? Alors c'est clair que ce n'est pas à une ou cinq, voire dix places près, mais c'est clair qu'on a mis le nombre de 125 pour indiquer clairement qu'on allait prendre cette mesure, c'est ce diapason-là, et ça ne sera pas 200 ou 300 places comme l'auraient souhaité les autres. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que, qu'est-ce que je crains de plus ? C'est que des gens qui disent, mais finalement, moi je ne suis pas navigateur, et puis on est très bien avec ce qu'on fonctionne, et puis on ne va pas faire l'effort de la réflexion. Moi j'invite tous les citoyens de Mie et de Tanné aussi à lire la documentation qu'ils ont reçue, qui donne, je crois, et c'est peut-être présomptueux de notre part, mais qui a en tout cas été le fruit d'un effort très dense de la part de ces messieurs pour essayer de donner une vision objective de cette situation. Alors s'ils disent non après avoir fait l'effort de rentrer dans ce projet, c'est parfaitement respectueux. Ce qui serait très dommage à mon avis, c'est qu'on a une chance historique pour faire quelque chose de cohérent, on n'aura pas 36 de ces chances, et ce serait très dommage que des gens disent non, sans avoir pris le soin, d'aller voir la maquette qui se trouve maintenant à la buvette, d'aller prendre le soin de se renseigner. J'aimerais juste, si vous me permettez, sans prolonger, parce que j'ai eu quelques retours après les séances publiques, dire deux choses. La première, c'est que ce qui ne tombe pas sous le sens, quand on voit ces plans, c'est un peu difficile d'expliquer ça, je pense à la télévision, mais on présente le port et puis ça commence avec le port qui est présenté ici, je ne sais pas si on pourrait le montrer sur la carte ou ailleurs. – On va revoir d'ailleurs. – Le port commence en haut de l'est, voilà. Vous voyez l'arrondi du port à côté du futur tori. Eh bien il ne faut pas croire que ce quai ici, c'est celui qui existe actuellement, puisque le quai qui existe actuellement, il est beaucoup plus loin. Et il faut imaginer que le tori tel qu'il est renaturé ici, n'est pas, contrairement à ce que les gens peuvent envisager, la limite naturelle actuelle des deux communes. C'est le tori serait, entre guillemets, renaturé sur la commune de Mille. Donc le port part beaucoup plus à l'est que ce qu'on peut imaginer. Et ça, je pense que c'est une des remarques où les gens… Je suis assez frappé parce que plusieurs personnes m'ont parlé de ça. Et puis il y a une deuxième chose qui est conceptuellement exprimée dans ce plan, c'est qu'il y a un cheminement qui longe le haut des plages de Mille et qui traverse, si vous voulez, story pour aller rejoindre la buvette. Ceci est l'expression d'un cheminement piétonné. Je réponds très clairement, ça nous fait sourire, parce qu'on est tellement dans le sujet, mais on ne fera pas de route à cet endroit-là. Et les gens sont frappés, qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit des gens. – Voilà, la précision est donnée, ce sera d'ailleurs le mot de la fin. On arrive déjà au terme de cette émission. On l'aura compris, en tout cas, un projet précis et un engagement ferme de la part des municipalités. On l'a compris aussi, notamment par les propos de Nathan Fickelstein, sur l'engagement des municipalités à respecter justement ce projet. En cas d'acceptation, ce sera le 10 juin, donc pour les populations de Mille et de Tanné. Messieurs, merci beaucoup pour votre présence, votre participation. Rendez-vous donc le 10 juin, évidemment, on sera présent et on vous fera un compte rendu de cette votation. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débat. Là aussi, ce sera un sujet de votation fédérale, celui-ci. On évoquera l'initiative Monnaie Pleine avec nos invités. Bonne suite de programme sur NRTV, à la semaine prochaine. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada